L'UMOS Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous présenter plusieurs lots que j'ai eu de plusieurs concours Il y a des lots que j'ai eu du concours qui avait organisé mon partenaire, le pot de redunette Et un lot que j'ai eu d'un concours qui était organisé dans une librairie qui était proche de chez moi Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire pourquoi il n'y a plus beaucoup de vidéos depuis un certain temps sur ma chaîne Déjà, je vous avais dit que je ferais une vidéo par jour pendant les vacances de Pâques pendant une semaine Et je ne l'ai pas fait parce que je me suis un peu remise en question Je me disais que mes vidéos Harry Potter c'est nul, je ne vais pas les faire Et puis maintenant je me suis dit que je ne vais pas arrêter de faire les vidéos Donc maintenant je vais continuer les vidéos Et normalement j'avais prévu de faire la vidéo par exemple des 3 ans de collection Cette vidéo-là je devais la faire Bon, du coup elle sera un peu en retard parce que normalement je devais la faire en mars Et du coup ce sera mes 3 ans de collection et 2 mois Voilà, donc je vais vous la faire bientôt cette vidéo Et aussi si je n'ai pas fait la vidéo après les vacances de Pâques C'est parce que j'avais le montage des épisodes de mes courts-métrages sur mon autre chaîne Qui est Pauline's Movies Donc je fais des courts-métrages dessus avec des amis En fait on continue la web-série Poufsouffle sur cette chaîne-là Comme in-pouvis, donc le lien sera dans l'ici de Jon Et donc voilà, je devais faire le montage de l'épisode 3 et 4, des thrillers, tout ça Donc c'est pour ça que j'ai pu faire trop de vidéos sur ma chaîne Harry N'y en a tant que ça qu'à en Z Mais maintenant ça va continuer, enfin je vais continuer à faire des vidéos Harry Potter sur ma chaîne Donc voilà, donc je vais vous présenter d'abord les lots que j'ai reçus de mon partenaire Donc le Potterabinette, les lots qu'on a gagné de son concours Donc d'abord il m'a envoyé dans une enveloppe, donc je ne vais pas vous montrer l'adresse Je vais juste vous montrer ce qu'il avait écrit à l'intérieur Bonjour Parce qu'il y a un lieu, ça a été écrit en 27 Bref, voilà Ensuite il m'a envoyé une petite lettre qui a écrit sur du parchment Car il n'a rien de trop, euh, euh, je vais pas dire, euh, personnel, donc je peux vous la lire Donc voilà, à quoi je le ressens, il l'a écrit sur, euh, papier qui l'a mis avec du café C'est l'air débile avec un autre plan Non mais, on ne sent pas le café mais on a mis avec du café Bref, donc euh, je vais ouvrir Hello Coralie, tu vas bien, je t'envoie enfin le lot du concours J'avais des petits problèmes de hibou mais c'est fait Mais c'est fait, mon hibou va mieux J'espère te rencontrer un jour, ce serait cool Si tu as besoin de mon aide et que je peux t'aider, je le ferai volontiers Et c'est la sœur dont on ne va pas prononcer le nom est terrifiante Hashtag Laudine Oui, en fait ça c'est un truc entre nous parce que Ma petite heure s'appelle Laudine et c'est un prénom qui n'est pas du tout de courant Je suis Voldemort Verso féminin Et donc voilà, on a un truc entre nous, enfin voilà, bref Mais c'est la sœur magique, Clément Donc voilà, il a fait des petits dessins, c'est l'hérolique de la mort, l'éclairage On ne voit pas mais bon Et c'est Dobby Ouais bon, Dobby Voilà Donc avec ça, il m'a envoyé un petit badge Que l'on peut voir dans Harry Potter et la coupe de feu dans le film Donc c'est un badge pour se moquer de Harry Quand tout le monde croit qu'il a participé au tournoi alors qu'en fait non Bref, voilà Donc il a mis une petite épingle de nourrice pour que je puisse l'accrocher à un vêtement Je pourrais peut-être l'utiliser dans un court-métrage On ne sait pas dans quel court-métrage je pourrais l'utiliser Et dans quel concept aussi Parce que dans Poufsouffle, il n'y a pas comme... Ouais voilà Ensuite il m'a envoyé le tatouage de Blanche Mort Tatouage Je ne pense pas que je le mettrais vraiment Je pense que je vais plus le garder dans ma collection Peut-être un jour si on en a besoin dans un court-métrage Ou quoi je le mettrais Vraiment besoin Mais je ne pense pas Je pense que je vais les garder dans ma collection comme ça Et ensuite il m'a dessiné un petit... J'ai un peu comme un chibi Harry Potter Un manga Harry Potter Oui on peut dire aussi un chibi Voilà Donc c'est vraiment hyper bien dessiné Donc dis-moi si tu l'as... Non mais parce que sinon on ne voit pas... Et donc dis-moi Clément si tu l'as décalqué ou si tu l'as recopié de quelque part Ou c'est toi qui a dessiné comme ça Je trouve ça vraiment hyper bien fait Enfin tu as vraiment un talent Ouais Je trouve que c'est vraiment très très bien dessiné Voilà Donc ça c'était tout pour les lots de mon partenaire Et donc maintenant je vais vous présenter autre chose que j'ai gagné Donc ça c'était... En fait il y avait un petit concours dans ma librairie Club Je ne sais pas si c'est des librairies Club en France Mais voilà en tout cas il y en a en Belgique Et en fait il y avait un petit concours à la caisse On devait répondre à des questions sur le film Donc les animaux fantastiques C'était hyper facile C'était des questions genre hyper faciles Comment s'appelle le personnage principal ? Oui il y avait une question de comment s'appelle le personnage principal Et il y avait une question Mais genre ça même si tu n'as pas vu le film Tu sais parce que si tu as vu les bandalons ou quoi Tu sais répondre à la question C'était genre il y avait une question C'était comment Norbert Dragoneau transporte-t-il ses créatures ? Non mais sérieux les gars Donc voilà Donc il y avait ça et il fallait répondre à des questions Et alors on tirait au sort les gagnants Et moi j'ai gagné Donc j'ai gagné un livre comme ça Ah c'était au sort ? Oui parce qu'il y avait plusieurs gagnants Ah t'as trop égivant Voilà Je pense pas qu'il y avait beaucoup de participants aussi Donc voilà Donc j'ai gagné un livre comme ça Le Démons et Merveilles Donc on explique plein de trucs sur le tournage Et à la fin on explique un peu On parle de Démons et Merveilles Puisque c'est le titre du livre Et avec ça On avait ça aussi Donc ça c'est une maquette On va pouvoir faire une maquette Comme ici vous pouvez le voir quoi T'es plus près Et voilà Donc c'est la même collection Que ce genre de livre Donc celui-là je l'avais déjà acheté avant Je l'ai pas vu pour le concours Mais je vous le présente parce que je savais pas où vraiment le présenter Donc c'est un peu un haul aussi Voilà je vous montre Mini haul Le Nifleur Et donc celui-là Pour celui-là j'ai déjà fait la maquette du Nifleur Donc je vous mettrai une photo au montage Et on a fait aussi Vive d'or Oui on a fait aussi le Vive d'or Je vous mettrai aussi une photo du Vive d'or Par contre celui-là je l'ai pas encore fait Donc voilà Peut-être que j'aurais déjà fait pour la vidéo de mes trois ans de collection Mais voilà Et donc alors on vous montre Et je vous montrerai Donc voilà donc Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Et avant de terminer la vidéo Bah j'ai dit plein de fois le mot vidéo c'est pas grave Avant de terminer la vidéo je voudrais faire une petite dédicace A toutes les filles de ma classe qui regardent la vidéo Donc des dédicaces à Jessica Alix Vitoria Alexandra Et Anaïs Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Un instant Ce sera pour le bêtisier hein Tu sais que la fenêtre en fait elle est ouverte Ah merci moi Pour un instant Et parcourir un monde un jour Et on va arrêter de filmer Bye 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 Bye